Alors, cette conférence sur comment être au travail, elle est très intéressante dans la mesure où elle commence par être. Je l'ai un peu dit. Et donc je vais d'abord vous demander qu'est-ce que ça veut dire pour vous être. Si vous voulez proposer une idée, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être ? C'est la personne, c'est son être à soi. Ok, c'est la personne, son être à soi. Moi, je l'opposerais à paraître. Tu l'opposerais à paraître, ok. Être, par opposition à paraître, ouais. Sans façade, sans façade, naturel, comme on est ? Sans avoir l'impression de se mentir. Ok. Il y a un aspect d'authenticité. Ok, une authenticité. Exister, ouais. Identité, avoir une identité. Avoir une identité, ouais. Savoir qui on veut être, en quelque sorte, ouais. Autre chose ? Ok. Alors, j'abonde dans tout ce que vous décrivez, effectivement. Et il peut y avoir deux, peut-être au moins deux notions un peu distinctes. Il y a le fait d'être dans ce côté authentique, effectivement, sans les apparences, sans faire semblant vraiment d'être, quoi. D'exister, d'exister au sens être à l'extérieur. J'aime beaucoup cette définition du verbe exister. Et par ailleurs, en faisant une petite recherche, je suis tombée sur une définition qui nous propose être au sens avoir une réalité. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, au-delà de être, si effectivement ça nous permet d'avoir une réalité, oui, réalité, mais laquelle ? Ce qui m'amène à la question suivante, c'est qu'aimeriez-vous être au travail ? Est-ce qu'on choisit, du coup, qui on met au travail ou est-ce qu'on met juste, tout simplement ? On a toujours le libre-arri de choisir par rapport à la position qu'on peut avoir ou par rapport au masque qu'on a envie de porter. On parlait de sincérité, du coup, tout à l'heure. Et oui, et donc, si on veut pouvoir répondre à la question « comment être au travail ? », on a besoin de savoir « qu'aimeriez-vous être au travail ? » Parce que chacun d'entre vous, ici, même dans cette salle, vous n'allez pas être de la même façon. Et donc, en fonction de qui vous avez envie d'être, la réponse à « comment être au travail ? » va pouvoir être différente. Et toutes les subtilités de cette réponse vont pouvoir varier en fonction de qui vous avez envie d'être, en fonction de votre contexte aussi, en fonction de vos paramètres, en fonction de où vous en êtes, en fonction de ce que vous êtes prêt à être ou parfois pas encore. Des fois, on sait qu'on aimerait bien être ça, mais on n'y arrive pas. Et c'est OK. Par contre, de commencer à l'identifier, à savoir « ah oui, j'aimerais bien, par exemple, être super détendue, avoir à fond confiance en moi au boulot, être capable d'avoir la répartie qui fait rire tout le monde au bon moment pour détendre l'atmosphère et pouvoir ensuite placer l'information qui va vraiment faire avancer le schmilblick. » Ouais, OK. Des fois, on n'est pas prêt à ça et on n'ose pas ou on peut avoir une appréhension. Des fois, on est tout feu, tout flamme, prêt à y aller. Et puis, hop, il y a un regard qui nous fait dire « ah non, non, c'est trop tôt, c'est pas le moment où je sais pas » et tout. Et puis, une fois qu'on ne l'a pas fait, on a le cœur qui bouillonne, on ne sait plus, on hésite. La voix qui va se mettre à trembler, bon, finalement, on ne dit plus rien. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous arrivent ou qui vous sont arrivées. En tout cas, voilà, ça génère tout ça. Et la première étape, c'est d'identifier qu'est-ce que vous aimeriez être. Parce qu'à partir du moment où vous identifiez une cible, ce qu'il faut savoir à propos du cerveau, c'est que c'est comme un missile à tête chercheuse. S'il a une cible, il ne sait que l'atteindre. Par contre, s'il n'a pas de cible, ou parfois s'il en a plusieurs en même temps, il ne sait pas quoi faire. Et c'est là où on se retrouve à hésiter, à être coincé, à tourner en rond, à bloquer, à résister, à être pas bien, à se tordre les boyaux, à grésiller la voix, etc. Ok. Alors, je voudrais partager avec vous un certain nombre de choses. Je vais voir le temps que j'ai pour tout parcourir. Il y a quelques temps, il me semble que c'était courant de l'année dernière, avec Jean-Luc, on a été interpellé par un projet de la région qui avait pour but d'expérimenter l'intelligence artificielle pour fluidifier le marché de l'emploi et accompagner les transitions professionnelles, quelque chose comme ça. Et donc, compte tenu des résultats qu'on a obtenus avec notamment un programme principal qu'on a mis en place ces dernières années, qui n'avait pas spécialement pour objectif le contexte professionnel. Les gens venaient travailler pour transformer leur vie et vraiment reprendre les commandes et obtenir des résultats concrets. Et il se trouve que les impacts positifs sur leur contexte professionnel ont été tels que ça nous a vraiment interpellés de constater que les gens reprenaient confiance, qu'ils reprenaient des initiatives, ils avaient la capacité à mieux collaborer, mieux interagir. On a même eu, dites-vous, des retours de la part d'une personne qui a travaillé avec nous et qui ensuite m'a parlé d'une autre collègue qu'elle avait vue en réunion et qui avait été étonnée par la transformation qu'il avait trouvée beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus présente, beaucoup plus en confiance. Elle m'a dit, dis donc, ce ne serait pas elle qui a travaillé avec vous précédemment parce qu'elle savait qu'il y avait une autre personne de la même entreprise qui avait travaillé avec nous. Et ça, ça nous a interpellés aussi de voir qu'il y avait des résultats qui étaient visibles aussi par les autres. Et donc, dans ce contexte-là, simplement pour dire qu'avec Jean-Luc, on s'est dit, pourquoi pas aller proposer peut-être lorsqu'il y a eu un appel à manifestation d'intérêt pour ce projet-là, en sachant qu'on utilise énormément les technologies et l'informatique et la possibilité d'automatiser des choses pour accompagner plus vite et mieux sur le concret de ce qui est vraiment important pour la personne. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, on voulait proposer des choses là-dessus. Et alors, on s'est retrouvés dans une réunion suite aux différentes réponses qui ont été formulées pour ce projet-là. Et puis, il nous parlait surtout, à un moment donné, d'automatiser tous les processus, notamment pour, bon, c'est peut-être un peu schématique, mais juste pour vous donner une idée, ça faisait un peu, chacun coche des cases en fonction de qui vous êtes ou de quel est votre profil pour automatiser le, en gros, selon tous ces critères-là, vous êtes fait pour tel métier ou tel autre. Et donc, pour automatiser les correspondances. Bon, ça peut éventuellement apporter des informations intéressantes. Par contre, on a besoin d'intervenir et de leur faire part, donc, de notre point de vue là-dessus, notamment du fait qu'on a pu observer au fil des années que vraiment permettre à la personne de retrouver presque sa flamme intérieure, sa motivation personnelle dans son activité, eh bien, ne serait-ce que ça, permet à la personne de retrouver son autonomisation. Et elle n'a pas besoin ensuite d'une machine pour lui dire quel métier serait intéressant pour elle. La personne redevient créative d'avoir des idées nouvelles de, ah tiens, je pourrais faire ça, ou je pourrais faire ça, ou même de créer un projet, ou d'être vraiment proactif dans le contexte professionnel. Et donc, dans ce cadre-là, la personne retrouve son autonomie d'aller chercher ce qu'il faut et puis de décrocher le boulot si elle le souhaite. Alors que quand c'est proposé par une machine et que la personne est plutôt en mode pas toujours les mêmes. Donc, on a soulevé ce point-là, on leur a demandé dans quelle mesure est-ce qu'ils prenaient ces aspects-là en compte dans leur réflexion par rapport aux solutions qu'ils voulaient construire. Et honnêtement, avec un désarroi total, on a constaté que ça a fait un grand silence. J'avais jamais vécu ça auparavant, ça a fait silence. C'est-à-dire que même pas un baragouinage de réponses, à la limite, ils n'ont rien tenté de dire, ils n'ont rien dit du tout. Et on a été vraiment interpellés au point que ça nous a dissuadés d'essayer de creuser dans cette direction-là parce que peut-être que c'est un contexte qui n'est pas prêt ou qui n'est pas disposé à ce stade à vraiment réfléchir cette dimension humaine, cette capacité humaine à être moteur, à être capable, à être autonome et dans ses recherches et dans sa capacité à réussir, à être performant, à être efficace, à être rentable aussi parce qu'il faut le dire, c'est bien joli d'avoir un boulot et d'être payé mais c'est intéressant aussi que ce soit bénéfique et profitable pour l'entreprise. Quand on a la possibilité de voir aussi l'envers du décor, on se rend compte que gérer une entreprise et de faire en sorte que ça tourne et de pouvoir payer tout le monde, ça nécessite aussi certains paramètres à remplir. Donc voilà pour cette partie-là que je vous propose de résumer en un élément intéressant que j'avais partagé il y a quelque temps sur les réseaux qui nous dit que l'être humain est fait pour être créatif et que c'est pour ça qu'on déprime quand on ne l'est pas ou qu'on ne l'est plus. Combien de fois ou combien de gens se retrouvent à... Bon déprimer c'est à la fois un grand mot et à la fois un mot qui ne dit pas grand chose mais à être un peu démotivé ou à se sentir vide simplement parce qu'on n'a plus cette flamme créatrice où éventuellement des fois on est dans un contexte qui fait que la porte est fermée à notre créativité. Puis on se retrouve face à des refus et ça c'est pas facile, c'est pas motivant parce que quand on est créatif à proposer des idées, c'est toujours plus agréable quand les idées sont accueillies. Même si au final elles ne sont pas utilisées, d'être accueillies c'est toujours agréable d'un point de vue humain. Alors ensuite, j'ai par curiosité au moins, j'ai fait une petite recherche comment être au travail ou être au travail ?